Caroline Bugatti poursuit son voyage. Après 80 kilomètres, elle entre dans le parc naturel des Ballons des Vosges. C'est ici que se trouvent les parties les plus élevées de ces montagnes anciennes. Le Grand Ballon en est le point culminant avec ses 1400 mètres. Un radar couronne aujourd'hui son sommet. Je suis très attachée à ce petit coin des Vosges, puisque j'habite côté alsacien, dans le massif des Vosges. J'aimerais faire découvrir des routes qui s'adaptent à ce type de voiture, parce que ce sont des voitures anciennes. L'idée, c'est de trouver des endroits où il y a peut-être un peu moins de circulation que sur des axes principaux. Caroline emprunte maintenant une route unique en France, à cheval entre la Lorraine et l'Alsace. Elle a été créée en 1914 par les services du génie militaire français. On l'appelle la route des crêtes. A l'époque, cette voie stratégique desserre les lignes à l'arrière du front. Aujourd'hui, ces 80 kilomètres en font une promenade spectaculaire le long du massif. Cette partie très dégagée permet avant tout d'avoir une vue imprenable sur l'ensemble de ce massif. On a presque l'impression d'être ailleurs que dans le massif des Vosges par endroits. On pourrait s'imaginer en Écosse, on pourrait s'imaginer dans tout plein d'autres lieux. C'est ce qui est aussi assez merveilleux, c'est cette diversité de paysages et de végétation.